Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop. Donc là on va voir pour créer, vous voyez, un effet brume ou fumée, peu importe, le résultat est le même. Donc j'ai choisi ici deux images avec les nuages, j'ai celle-ci et j'ai celle-ci. Donc pour celle-ci, ça me donne, ça me donne ceci, vous voyez, et puis avec celle-ci, ça me donne plus, ça, voilà, ok. Ok. Donc on va voir ça de suite. Donc j'ai mon arrière-plan ici. Je vais amener, justement, on va commencer par celui-ci. Donc je fais un glisser ici, hop, je ne lâche pas, et je dépose ici. Voilà, qui est fait. Donc ceci, une fois fait, déjà, je vais double-cliquer ici. Je vais la désaturer, enfin, désaturer, enlever un peu de noir, vous voyez, si je fais ici, vous voyez ce que ça me donne ici. Ici, ce n'est pas tout à fait ce que je veux. Par contre, si je vais de l'autre côté, ici, vous voyez, c'est pareil. Donc moi, ce n'est pas ce qu'il me faut. Donc ici, si on regarde bien, ici, ce petit curseur, vous voyez, il y a un petit trait blanc à l'intérieur, ici. Et si, si, bon, il est noir, parce que bon, le curseur, il est blanc, mais le résultat est le même. Donc, je vais appuyer sur la touche Alt, et aller sur ce bout-là, ici, à droite, et vous voyez, hop, je peux lâcher Alt, il n'y a pas de problème. Et regardez, ça se fait progressivement. Voilà, je vais peut-être arrêter à peu près ici. Voilà. Je vais faire OK. Donc, nous avons ceci. On va la désaturer un peu, mais pour ça, je vais aller plutôt, ici, édition, image, plutôt réglage, j'allais dire, mais il y a un problème. Teint de saturation. Et ici, saturation, je vais diminuer un peu, ici. Voilà, pas de façon à avoir ça. Plutôt à avoir à peu près ça. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, voilà. OK. Donc, du coup, on voit un peu trop, quand même, certains motifs, ici. Donc, on peut rajouter dessus un flou. Filtre, atténuation, un flou gaussien. Qui est ici. Et à peu près comme ceci, hein, comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, si on trouve qu'il est trop, trop présent, on peut toujours, ici, baisser l'opacité. Ou alors, je vais, ici, dans les réglages, aller dans les niveaux. Vous voyez, si je baisse, ici, le noir, vous voyez ce que ça donne. Donc, je vais essayer d'arriver à peu près comme ceci. Je vais faire venir un peu de blanc. Voilà. On va essayer de trouver quelque chose à peu près, à peu près correct. Le flou gaussien, je n'ai pas peut-être mis assez, hein. J'ai sur le calque, ici. Je vais retourner dans les flous gaussiens. J'aurais su, j'aurais dû faire ça en un filtre dynamique. Ça aurait été beaucoup plus simple. Voilà. Ok. Donc, du coup, ben, ici, nous avons un éclairage, ici. Logiquement, quand il y a la brume, comme ça, ou la fumée, on voit la traînée. Donc, on va lui mettre une petite traînée, hein. Il n'y a pas de problème. Par contre, je vais le mettre au-dessus, ici. Donc, ici, je vais prendre, ici, mon outil lasso polygonal. Et puis, je vais faire une petite traînée, comme ça, à la va-vite. Pas de soucis. Je vais faire la décision remplir, ici, avec, ici, du blanc. Ok. Je vais la passer en lumière tamisée. Voilà. Pour la réduire, déjà, un petit peu. J'ai enlevé ma sélection, désélectionné, ici. Je vais mettre un flou gaussien. Inténuation. Flou gaussien. Voilà. Comme ceci, à peu près. Voilà. Donc, je vois qu'encore, elle est un peu trop présente. On va pouvoir diminuer un peu, pour avoir un peu la traînée de la lumière, ici. Donc, voilà ce que ça nous donne, à peu près, avec cette image-ci. Du coup, on ne la voit plus, forcément. Voilà. J'ai tout sélectionné. Et voilà, l'image d'origine. Voilà. Donc, ce calque-là, bon, moi, il est assez grand. Si je fais CTRL-T, donc, vous voyez, je peux, ici, m'amuser à le déplacer pour avoir quelque chose qui me plairait un peu plus. Par exemple, ça, ou alors, on peut faire même une rotation. Il faut essayer d'avoir quelque chose, à peu près. Voilà. Comme ça, c'est vrai que, là, on ne voit pas grand-chose. Donc, voilà, vous voyez, ça peut changer pas mal de trucs. Et on peut même redimensionner notre image. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire après ? Oui, il y a aussi... Déjà, il faut que je valide ici. Quand tu veux. Merci. Tout ça, je vais mettre dans le dossier. Ces deux-là, je n'ai pas besoin. Je peux les supprimer. Voilà. Par contre, on peut créer carrément sa propre brume, ici, au sol, avec, ici, l'outil pinceau. Donc, je vais le passer... Ouais. Je vais le passer en blanc, ici. J'ai augmenté... Ma brosse, à peu près comme ceci. Avec un bord... Flou, comme ceci. Je vais aller dans les paramètres de l'outil. Donc, soit que vous cliquez ici. Vous ne voyez pas, voilà, cette fenêtre-ci. Ou alors, si vous l'avez ici, vous cliquez ici. C'est pour ça que moi, ici, Photoshop, je préférais le remettre sur les indispensables. Comme ça, tout le monde, quand il ouvre, il y a ceci. OK. Ici, version de la taille. J'ai changé un peu la version. La forme de la pointe... Ouais, on va garder ça comme ça. OK. On va changer ici. Transfer, ça, 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 j'enlève. On va aller dans diffusion. À peu près comme ceci. Voilà, angle, on s'en fout. Tout ça, tout ça, tout ça, on s'en fout. OK. On va essayer avec ça. Et puis, je vais peindre ici, vous voyez, comme ça, là. Par contre, je vais faire une petite brume, vraiment, au sol, ici. Donc, toujours pareil, hein. On va double-cliquer ici. Donc, la touche Alt, et puis... Donc, comme il n'y a pas de noir, là, je suis en train de faire un connerie, excusez-moi. On va aller plutôt ici, dans filtre. Flou gaussien. Voilà. On va jouer avec le réglage précédent. Voilà. Ici, OK. Et puis, on peut toujours baisser ici. L'opacité. Ici. Par contre, je peux mettre aussi ici, filtre. Rendu. Nuage par différence. Voilà ce que ça donne. OK. Et ici, par contre, on va pouvoir baisser ici. Pour enlever un peu de noir, ici. OK. Là, j'ai toujours mon pinceau. Je peux toujours donner un coup, ici. Et puis, vice-versa. Et puis, continuer jusqu'à temps que j'arrive à voir ce que je veux. Donc, bien sûr, sur un autre calque. Pas sur celui-là. Donc, voilà. Là, ça fait l'effet fumé. Bon, après, au plus vous vous embêtez, vous pouvez faire une brume, une brume plus concentrée, déjà. OK. Donc, ce tuto, ce tamina, oui, on n'a pas fait avec cette image-là. Le résultat, elle-même, c'est les réglages qui vont peut-être changer un peu. Parce que celui-là, c'est beaucoup plus clair. Donc, voilà. Donc, après, à vous de trouver vos nuages. Et puis, si vous n'en trouvez pas, demandez-moi. Je les posterai dans le commentaire. OK. Donc, c'est tout ce que je voulais faire. Donc, le prochain tuto, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Donc, on verra. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et à bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada